Au lycée Fêche, ce matin, cette enseignante effectue son avant-dernière rentrée avant la retraite. Pour l'heure, c'est la découverte du planning, déterminant pour les dix prochains mois. Il y a deux jours où je travaille matin et après-midi. Et j'avoue qu'en fin de carrière, on préfère travailler par demi-journée parce qu'on fatigue plus. Mais autrement, le lundi et le mardi seront un peu difficiles, mais le reste de la semaine, ça ira. Ce jeune contractuel fait quant à lui sa première rentrée dans le secondaire, après avoir exercé cinq années à l'université. Des débuts avec quelques hicks. En fait, il doit y avoir des erreurs parce que là, je n'ai aucune classe de lycée. On ne m'a donné que les classes de collège. Autre surprise pour cet ancien élève du Fêche, certains de ses professeurs d'entente sont désormais devenus ses collègues. Mon prof de maths de lycée qui est juste derrière, là, monsieur Demare. J'ai une ancienne prof de sport qui est juste ici à côté aussi. Et aussi une ancienne professeure d'anglais. De quoi décidément mettre notre jeune enseignant en confiance. Tous ensemble, on leur a donné le contraire, l'envie d'être enseignant et d'y croire. Cette année, Jean-Philippe et Chantal seront voisins de Casier, deux générations qui partagent la même passion de l'enseignement. J'aime bien enseigner, quoi. Alors, j'ai hâte de commencer et de voir comment je m'entendrai avec des élèves de collège et de lycée. Parce que pour l'instant, mes élèves étaient plus vieux que ça. Ma plus grande satisfaction, c'est quand je revois des anciens élèves qui sont insérés dans la vie active, qui ont des études, qui ont fait de bonnes études et qui ont un bon bagage. J'ai toujours l'impression d'avoir un petit peu contribué à l'édifice. Une histoire qui s'écrit peu à peu chaque année et qui recommencera dès demain avec la rentrée des élèves.